Sous-titrage ST' 501 La première rétrospective proprement dite Miro en France s'est déroulée dans ces mêmes salles il y a 44 ans. Cette exposition en 2018, elle est vraiment rétrospective, peut-être la première, puisque le peintre étant mort maintenant depuis un certain temps, c'est donc toute son œuvre qu'on peut regarder. Dans les premières salles de l'exposition au Grand Palais, on découvre un fauve catalan et notamment, on va voir dans ces premières salles, l'importance de la catalogne de son enfance, de la campagne catalane et de la nature avec laquelle il communie. Pour autant, Miro, s'il est 100% catalan, il est 100% universel surtout. Quand Miro disait jeune « je veux assassiner la peinture », ce n'était pas qu'il ne voulait pas peindre, au contraire, c'était qu'il voulait assassiner une peinture académique et créer en véritable grand artiste un nouvel art, c'est-à-dire inventer ou réinventer son art. Et cette exposition chronologique, par séquence, montre un artiste en permanence remis en question par lui-même, qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a et qui cherche toujours à créer un geste, un dessin, un tableau, une sculpture qui soit le plus proche de ses rêves. Le triptyque des Bleus pour Miro était déjà l'affirmation, l'aboutissement, comme il dit, de ce qu'il voulait être depuis le début, c'est-à-dire un artiste libre, libre d'inventer son langage, libre de basculer, piétiner l'idée de représentation sur ce bleu, ce bleu dont il disait dans ce tableau célèbre de la fin des années 20, « ceci est la couleur de mes rêves », ce bleu qui est peut-être le bleu de la Méditerranée, le bleu du ciel, comme dit Bataille en pensant justement à Barcelone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada